C'est important surtout pour la durée de vie parce qu'il y a des pièces qui s'usent plus rapidement que d'autres donc c'est très important le moment venu de changer, d'entretenir le vélo pour ne pas avoir de problème plus tard. Rouler sous gonflé c'est dangereux puisque le pneu n'adhère pas bien. Imaginons que je roule trop sous gonflé c'est possible qu'en tournant je tombe tout simplement. Donc c'est mieux de rouler bien gonflé idéalement. Chaque vélo en fonction du type d'utilisation on met différentes pressions mais il y a des pressions standards. Lumière, un gilet s'il fait nuit. Pour les enfants c'est obligatoire le casque jusqu'à 12 ans. Le but c'est de voir et d'être vu. Les freins ne sont pas entretenus. Déjà le freinage ne va pas être bon donc imaginons que j'arrive en face de quelqu'un mais ma distance de freinage ne va pas forcément être la bonne. Et au niveau des autres pièces, par exemple au niveau des freins, si mon patin est complètement usé et vient frotter contre la jante en permanence, ça va entraîner des frais sur la jante vu que je vais aussi user ma jante. Pareil pour la transmission, si je ne change pas régulièrement ma chaîne, ça va user les plateaux et plein d'autres choses. Donc c'est mieux de changer quand il faut. Un outil qu'on met, par exemple, on le cale dans la chaîne. Si l'outil rentre, c'est que la chaîne est plus bonne. Et si l'outil ne rentre pas, c'est que la chaîne peut encore être utilisé. Parce que des pneus en mauvais état, ça peut exploser déjà. Donc quand on gonfle, moi ça m'est déjà arrivé de ne pas voir justement que le pneu était craquelé. L'adhérence, le pneu, il n'a plus rien, il ne fonctionne pas comme il devrait. C'est de venir voir des professionnels et voilà, qu'il y ait un diagnostic exact qui soit fait et que les réparations qui doivent être faites, soient faites. Pour quelqu'un qui fait du vélo assez régulièrement, c'est une fois par an, en général. Donc au quotidien, les salariés qu'on a ici récupèrent des vélos dans les déchetteries, des dons de particuliers, etc. Et retapent ces vélos. Un look qui est complètement refait. Et puis d'autres, c'est tout simplement des vélos d'occasion qu'on peut trouver un peu partout. Et donc ça, c'est le support de notre activité d'insertion professionnelle.